... Il est mort, le camion a explosé, ils étaient deux à l'intérieur, voilà. Donc, plus de corps, quoi, voilà. Ça, c'est le pire, quoi. La haine a du bon, je prêche la haine quand c'est nécessaire, et j'aime Allah. Les jeunes dont la personnalité n'est pas encore affirmée ont tendance à chercher des réponses catégoriques. Maintenant ou jamais, noir ou blanc, sans intermédiaire possible. Ces jeunes peuvent alors se laisser entraîner. Paris, début janvier 2015. Des millions de personnes sont en deuil. Quelques jours plus tôt, le magazine satirique Charlie Hebdo a été la cible de terroristes islamistes. Le surlendemain, un supermarché kachère était visé. 17 personnes au total ont trouvé la mort. Charlie Hebdo avait à plusieurs reprises publié des caricatures du prophète Mahomet. Mais d'où provient cette forme de terreur ? Que dit le Coran au sujet de la violence et de la paix ? La deuxième sourate du Coran débute ainsi. Voici le livre. Il ne renferme aucun doute. Il est une direction pour ceux qui craignent Dieu. Pour environ un cinquième de l'humanité, le Coran, livre sacré de l'islam, est un guide, la voie pour mener une vie de paix. Musulmans conservateurs, radicaux ou modérés, se réfèrent au Coran. Un texte chargé de... Des termes comme l'islamisme, le djihadisme ou encore le salafisme, inconnus il y a quelques années encore, sont récemment devenus anxiogènes. Le salafisme est une variante de l'islamisme, souvent qualifiée d'islamisme traditionnel. Ce qui distingue les salafistes des islamistes, c'est qu'ils prônent un retour à l'enseignement du prophète et au mode de vie des pieux prédécesseurs, appelés salaf as sali en arabe. D'où le terme salafiste. Les pieux prédécesseurs désignent les trois premières générations de musulmans, à commencer par celle du prophète Mahomet. L'Arabie saoudite, berceau idéologique du salafisme, passe aussi pour le principal exportateur de cette doctrine. Le salafisme naît d'un mouvement réformateur, initié par des penseurs musulmans qui veulent réformer l'islam en le lavant de toutes les innovations non autorisées. Seul le Coran et les actes et paroles du prophète Mahomet doivent être suivis à la lettre. Un retour à l'islam des origines ? En dépit de la référence aux prophètes et au 7e siècle, le salafisme est une mouvance très récente. Cette réaction au mode de vie moderne touche l'Europe, mais aussi le monde arabe et l'Asie du Sud. Les salafistes représentent une faible minorité des musulmans. Le salafisme est constitué de trois courants principaux, les quiétistes, non-violents mais sectaires, les activistes politiques et les djihadistes, militants et violents. Leur interprétation figée du Coran est critiquée par beaucoup d'autres musulmans. Le Coran est un corpus millénaire, ce dont il faut impérativement tenir compte. Si vous passez outre 1400 ans de tradition et isolez un verset ou un passage de n'importe quel texte, vous trouverez des propos susceptibles d'enflammer les esprits, comme cogner la tête des bébés contre les murs. On trouve aussi ce genre de formule « choc » dans la Bible. Sortir une phrase de son contexte sans comprendre ce contexte, cela peut vous entraîner sur la mauvaise voie. Pierre Fogel, alias Abu Hamza, est le salafiste le plus connu d'Allemagne. Depuis 2006, ce prédicateur vedette s'est investi d'une mission. Il sillonne le pays pour appeler à l'islam. Après sa conversion à l'âge de 22 ans, il passe un an et demi dans une université de la Mecque. Aujourd'hui, il enregistre des CD et est omniprésent dans beaucoup de vidéos salafistes diffusées sur Internet. Partout où il passe, ses prêches attirent les foules. En d'autres termes, il propage la parole d'Allah. J'appelle ça de l'islam instantané, une soupe sans consistance. Le salafisme présente différents attraits. Certaines personnes y trouvent une ligne de conduite, des réponses claires à tous les aspects de leur vie, à tous leurs questionnements. C'est une idéologie très simple, où tout est blanc ou noir, qui organise la vie d'un individu dans ses moindres détails, ce qui séduit certaines personnes. Le salafisme prétend détenir la vérité. S'il apporte des réponses claires, le salafisme procure aussi et surtout le sentiment d'appartenir à une communauté. J'avais 21 ans et déjà toutes sortes d'expériences à mon actif. Je vivais ma vie sans aucune ligne de conduite, sans aucun cadre. Et subitement, l'islam est arrivé comme un guide prêt à l'emploi. La façon de se marier, d'aller aux toilettes, de manger. L'islam organise tous les détails de votre vie. C'était un guide complet et je l'ai accepté tel quel. Ce guide complet, c'est le credo de Pierre Fogel. Le terme prédicateur itinérant ne me dérange pas. Effectivement, je vais de ville en ville. Mais je suis avant tout un prédicateur musulman. Et vous êtes une vraie vedette ? Partout, les gens vous demandent des autographes, des photos ? Vous êtes le plus célèbre prédicateur d'Allemagne ? Je crois bien, oui. Et vous le vivez comment ? Je suis heureux que le message passe. Mon degré de notoriété indique que le message est passé. Parce que j'incarne un message. Il ne s'agit pas de la barbe de Pierre Fogel, mais de son message. Et le message que je diffuse, c'est l'islam. L'islam originel, tel qu'il nous a été révélé il y a 1400 ans. Mais vous réussissez mieux que d'autres, il va bien y avoir une raison. Comment l'expliquez-vous ? C'est comme en musique. Il y en a qui aiment le R'n'B et d'autres le heavy metal. Nous, on incarne la dawah, mode heavy metal. La dawah est l'appel à l'islam. Une invitation à embrasser l'islam ou à vivre une vraie vie islamique. Les salafistes se réclament des premières générations de musulmans. Mais ils procèdent à une ségrégation. On peut le prouver assez rapidement. Certaines approches divergentes sont purement et simplement écartées. Dortmund. Pour les salafistes, ce quartier ouvrier à forte population immigrée est un vivier potentiel de nouveaux adeptes. Ici, de nombreux jeunes sont menacés par le chômage et dépourvus de perspectives d'avenir. Toujours bien entouré, Pierre Fogel poursuit sa campagne de prosélytisme. Un caméraman le filme pendant sa mission. Ses images serviront à produire des vidéos diffusées sur ses sites internet. Son objectif est clair. Il veut gagner des nouveaux adeptes à l'islam. Les gens changeaient à l'islam. Les salafistes considèrent le Coran et les hadiths comme une sorte de base de données immuables. Les hadiths sont les recueils des actes et paroles de Mahomet. Autant de notions qui échappent souvent à l'auditoire de Pierre Fogel. « Une des difficultés majeures, c'est que notre société ne sait plus grand-chose au sujet des religions. Elle est comme frappée d'analphabétisme religieux. Et je ne parle pas là de notre piété perdue. Même les agnostiques ont besoin de nos jours d'avoir connaissance de certains contenus théologiques. Le Coran et l'alphabétisme religieux courtifieur OUTTA « La baisse d'��자, frère hébreze ». Marq. Inshallah, ya habibi. Il est beaucoup de Mohamed. Il est beaucoup de Mohamed. Les bêtes sont importants. Les 1res questions, les gens en la Côte de Moudeth. On est tous les gens de la Côte d'Avra ? Les 1res questions, on necum et le Musolein. On necum et le Musolein, on necum et le Musolein, et on necum et qu'il est trop fort. Nous voulons convaincre les gens que l'islam est la vérité pour qu'ils échappent à l'enfer avec la permission d'Allah, parce que nous sommes persuadés que c'est la voie du paradis. Le prédicateur salafiste essaie donc de remettre sur le droit chemin les musulmans qui s'écartent du Coran. Une vaste campagne de distribution gratuite du Coran a été initiée en Allemagne en 2011 par le prédicateur Ibrahim Abou Najin. Pierre Fogel y apporte son soutien actif avec le concours bénévole de certains sympathisants. L'association Li se prétend essentiellement financée par des dons allemands. Mais d'après les services de renseignement, des mécènes arabes soutiendraient cette campagne. Je me sentais vide et ça a duré depuis des années. J'étais sans repère, sans ligne de conduite pour organiser ma vie. Et puis un jour, un collègue marocain m'a dit « Prends ce DVD, c'est un musulman allemand. Regarde-le. » Une fois rentré chez moi, quand j'ai mis ce DVD dans le lecteur, j'ai découvert M. Fogel qui dissertait sur le sens de la vie. Et ça a été le déclic. C'est ce qui a motivé ma profession de foi. On a besoin de chefs, de guides. C'est notre guide à nous. Et ça le deviendra pour beaucoup d'autres en Allemagne. Persuadé de suivre l'unique voie valable pour mener une vie accomplie, le prédicateur salafiste essaie aussi de convaincre sa famille. Pierre Fogel est né en 1978 à Frechon, près de Cologne. Baptisé protestant, il fait sa scolarité dans une école catholique. Après son baccalauréat et son service militaire, il devient champion de boxe amateur, puis s'engage dans une carrière de boxeur professionnel. Depuis sa conversion, c'est pour sa vision de l'islam qu'il combat. Votre petit-fils essaie depuis des années de vous convertir à l'islam ? Oui, c'est vrai. Mais il n'a pas encore réussi. Non, et il ne réussira jamais. Je suis protestante. Ma foi a guidé ma naissance, mon baptême et mon mariage. Je ne veux pas en changer. Il peut réussir beaucoup de choses, mais pas ça. Inch'Allah, on verra bien. Non, non, sûrement pas. Mais vous essairez ? Bien sûr. Jusqu'au dernier souffle. Mais tu ne réussiras pas, je peux te l'assurer. Je ne renoncerai pas. Je n'irai pas en enfer, n'aie pas peur. Vous pensez y arriver ? Inch'Allah. Nous nous battrons jusqu'au dernier souffle. Si elle meurt en nom musulmane, c'est qu'elle aura ignoré le message. Parce que je vois mal comment le message aurait pu ne pas passer. Et donc, ça se soldera par l'enfer. Pierre Fogel et son entourage vivent dans deux mondes antinomiques. Au travers de leur foi, ils prônent un retour à l'islam des origines, et donc au 7e siècle. En même temps, ils utilisent les toutes dernières technologies. Par exemple, cette application pour smartphone, qui indique la direction de la Mecque. Je me borne à appeler les gens à l'islam. Mon but n'est pas d'instaurer la charia. Évidemment, je ne suis pas contre la charia. Bien au contraire. Nous pensons que la charia est la meilleure loi au service de l'objectif suprême, accéder au paradis. Mais ça ne signifie pas que j'y aspire activement. Nous pensons aussi qu'un chef musulman a pour devoir d'appliquer la charia, quand il le peut. Certaines municipalités ont essayé d'interdire les rassemblements orchestrés par Pierre Fogel. En vain, faute de déclarations répréhensibles. Aux côtés de Pierre Fogel, paraît souvent une autre figure du salafisme allemand, le converti Sven Lau, qui le seconde dans sa mission de prosélytisme. Les meetings de Pierre Fogel se déroulent sous la surveillance des services de sécurité allemands. Et on seuls dans la région à la pointe... gloire, c'est la señor Je suis surpris par les images de ce meeting de Pierre Fogel, qui passe d'ordinaire pour le tenant d'un islam traditionnel, pour un prédicateur qui ne préconise pas la violence terroriste. Pourtant dans la foule des sympathisants, beaucoup arboraient des sceaux du prophète et des bannières qui, même si elles peuvent avoir une autre signification, peuvent être interprétées comme des symboles d'Al-Qaïda. On peut supposer que ces gens ont une autre vision de Pierre Fogel. Ils pensent sans doute que pour des raisons juridiques, le prédicateur se fait passer pour plus modéré qu'il ne l'est vraiment. C'est la première question qui est, c'est ce qu'on a fait pour les femmes. C'est ce que nous devons nous la laisser. Et donc, qui veut dire que c'est ce qu'on a ces vrais religions, il va à venir ici, il va s'adapter à l'Islam. Pour le premier, qu'il est, qu'il est ! Allah, qu'il est ! Allah, qu'il est ! Allah, qu'il est ! Il va s'adapter à l'Islam, qu'il est ! Allah, qu'il est ! Allah, qu'il est ! Allah, qu'il est ! Alors, vous êtes d'accord, vous voulez un nouveau vieillir ? Si vous dites que vous avez dit, les Israël à prendre l'inshallah, vous devez tous les sœurs. Vous dites ça en français et après je vous disais encore en arabique. Alors, je disais, que personne n'a le droit d'angebête à être sans Allah. Et je vous promets, que Mohamed est le nominant d'Allah. Pierre Fogel, ses vertus, a resté strictement dans le cadre de la légalité, notamment lors de ses apparitions publiques. On peut difficilement lui reprocher quoi que ce soit. Il fait preuve d'habileté et, à mon sens, d'un vrai talent rhétorique. Pierre Fogel fait une tournée en Allemagne, qu'il sillonne de ville en ville pour rallier des sympathisants et surtout des jeunes. Avec des thèmes susceptibles de leur plaire, la lutte contre la délinquance juvénile, contre la drogue. Il explique à son auditoire que le salafisme est la solution à tous les problèmes. A mes yeux, Pierre Fogel est un individu qui, par l'attrait qu'il exerce sur les jeunes, contribue à la radicalisation de certains d'entre eux. C'est par son action qu'il tombe dans ce terreau du salafisme qui débouche sur une radicalisation. C'est par son action qu'il se passe. C'est par son action qu'il se passe. C'est par son action qu'ilcepter? et que les muslims ont pu faire pour ça je ne veux pas 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 tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça Châché, 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 Châché ! Laissez les d'un peu de moi ! Tu n'es pas un peu de moi ! Non, non, non ! Hey ! Hey ! Laissez les d'un coup de la paix ! Laissez les d'un coup de la paix ! So ! Quoi ? So, attention ! Je vous ai dit un coup de la paix ! Je vous ai dit un coup de la paix ! Weil, wir werden nicht gehasst, weil wir den Islam falsch darstellen, sondern wir werden den Islam richtig darstellen. Und weil das ein Zeichen ist von denjenigen, die in die Hölle gehen, wie ich eben gesagt habe in Surah 43, Vers 77 und 18. Und wer ein Problem hat, soll zu mir kommen, soll sagen, guck mal, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Das heißt, wir zuhen uns so einen Schuh nicht an. Ja, und möge Allah, denjenigen, der das behauptet, dass sie noch in dieser Nacht vernichten. Amen ! Allah! Pierre Fogel n'est pas de la même veine qu'Ibrahim Abou Nagy, Dennis Kuspert ou Mohamed Mahmoud. Pierre Fogel est quelqu'un qui parle beaucoup, énormément. Mohamed Mahmoud, lui, est déjà un djihadiste actif. Des salafistes plus militants, comme l'Autrichien Mohamed Mahmoud, appellent ouvertement à la guerre sainte. Le djihad, un terme équivoque. Beaucoup y voient une invitation à se battre pour la vraie foi. Pour d'autres, comme Abou Nagy ou Dennis Kuspert, il désigne la guerre contre les impies. Aujourd'hui et depuis une dizaine d'années, seul le salafisme et le jihadisme apparaissent comme des idéologies de contestation radicale qui remettent en cause le système dans sa totalité et ne veulent pas juste des améliorations ou des réformes du système. Et cet aspect de contestation radicale du système, qui a le privilège de ce courant qui est le salafisme et le jihadisme, fait aujourd'hui en partie l'attractivité de ce courant. Ce qui compte surtout pour les jeunes, c'est d'appartenir à un groupe avec la reconnaissance de leur père. Aujourd'hui, Internet est le principal mode de recrutement des salafistes et djihadistes. Ils utilisent Facebook, YouTube et Twitter. À grand renfort de vidéos de propagande, ils attirent et enrôlent de nouveaux sympathisants. Dans des films qui font l'apologie de la violence, ils appellent au jihad armé. Internet joue un rôle capital, même s'il est difficile d'établir des liens de causalité. Quoi qu'il en soit, la chronologie est éloquente. En Allemagne, la montée du jihadisme date de 2006. Elle coïncide avec l'essor du courant salafiste et avec l'augmentation du nombre de prédicateurs salafistes. Et surtout avec l'intensification de la propagande en langue allemande sur Internet. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que les instructions propagées sur Internet par les grandes figures djihadistes ou salafistes sont souvent suivies à la lettre. A une époque, Steffi aurait été prête elle aussi à partir au djihad. Elle a été approchée via Facebook par l'association salafiste militante Milatu Ibrahim, la communauté d'Abraham. Une organisation interdite en 2012 pour l'apologie de la violence. C'était même devenu une sorte de compétition. C'était à qui trouverait une formule choc ou posterait la vidéo la plus détonnante. Il y avait des questions comme comment faire partie du groupe Milatu Ibrahim ? Comment être acceptée ? Qu'est-ce que je dois faire pour ça ? Aujourd'hui, Steffi a tourné le dos au réseau salafiste. Elle travaille pour un service d'information et de lutte contre la radicalisation. Les vidéos de propagande sont très dangereuses. Surtout les nachides. Leur but, c'est de jouer à fond la carte de l'émotion. Les nachides sont des poèmes musicaux chantés en arabe. Et dans ces vidéos, ils sont accompagnés de sous-titres extrêmement suggestifs. Et comme ces chants sont lancinants, ils appellent à la méditation. Après plusieurs visionnages ou écoutes, le message s'enracine. Moi, j'en étais arrivé au point d'avoir sur mon MP3 plus d'une centaine de nachides que j'écoutais chaque jour et que je chantais aussi. Je me suis même mise à en écrire. Ces chants ont un pouvoir d'attraction incroyable et une très profonde influence sur toi. Les prédicateurs savent exactement comment s'y prendre. Surtout en jouant avec les sentiments. Pour beaucoup de sympathisants, le débat ou encore l'interprétation du Coran et des hadiths ne sont pas des préoccupations majeures. Ce qui les motive plutôt, à mon avis, c'est de trouver une communauté, une subculture dans laquelle ils se sentent protégés, mais aussi dont les autres ont peur. Denis Kouspert, alias Desodog, fils du diable comme Mont de Seine. Un ex-rappeur, un gamin de Berlin-Kreuzberg, devenu djihadiste. Denis Kouspert joue un rôle fondamental dans le djihadisme allemand. Il a convaincu énormément de jeunes de se demander au moins une fois si le salafisme ne pouvait pas constituer une alternative séduisante, un projet de vie différent. Son influence, Denis Kouspert, la doit surtout à sa notoriété en tant que rappeur. Beaucoup de gens ont vu cet homme renoncer à la vie qu'il avait menée jusque-là pour devenir salafiste et promouvoir cette cause, cette mouvance salafiste, en interprétant des hymnes, les fameux naschides. Anarchides. Anarchides. Aussi pour les familles, pour les familles, pour les familles, pour les familles, pour les familles. L'apparence est la même. La voix, les yeux... C'est le Denis que je connaissais. Ce qui a changé chez lui, c'est l'état d'esprit, cette mentalité guerrière sous-jacente. Elle a pris d'autres proportions. Elle doit le tenir beaucoup plus à cœur. Nous, autrefois, on s'opposait entre jeunes de différents quartiers. Mais là, il combat les musulmans qui ne partagent pas ses idées ou les gens qui s'opposent à ses convictions ou à ses intérêts. Denis, c'est un mec comme nous. Nous aussi, on s'interrogeait sur notre place, notre appartenance, surtout en tant que jeunes métis ou noirs de Berlin qui ne pouvaient pas s'appuyer sur cette communauté familiale des pays du Sud. Je sens tous ses cousins, frères, oncles. Et puis, on a une mère allemande ou à moitié allemande et un père soldat américain qui était diabolisé par nos copains. Et puis, on a une mère allemande ou à moitié allemande ou à moitié allemande ou à moitié allemande ou à moitié allemande. C'est Denis qui m'a entraîné dans ce milieu. A l'époque, il était déjà membre actif du gang de Kreuzberg. Il a proposé de m'initier et il l'a fait. On a traîné ensemble plusieurs années. Il n'était pas musicien, mais gangster. Taggeur, membre de gang, voyou. C'est ça 24 heures sur 24. Séjour en prison et en établissement psychiatrique. Échec de sa carrière musicale. Denis Kuspert survit à un accident de voiture. C'est le déclic. En 2010, il se tourne vers le salafisme. À Berlin, tout le monde parlait d'une vidéo. Faut que tu vois ça sur le net. Il est avec Pierre Vogel, tu le connais ? A l'époque, ce nom ne me disait rien. On m'a prévenu. Il est grave ce mec. Faut faire gaffe. Et moi, mais à quoi ? Eh ben, c'est un de ces islamistes, mais en plus radical. J'ai regardé la vidéo. Et franchement, je comprends qu'en entendant ce genre de discours, les gens sans repères stables ni conviction affirmée puissent se dire voilà ce qu'il me faut. J'ai été bluffé en voyant Denis avec lui. Parce qu'on sentait que le courant passait entre ces deux-là. Et là, il peut y avoir des deux-là. Je suis venu dans votre ville, où tu es avec tes jeunes. Et tu as un rencontre où beaucoup de jeunes viennent de la rue, je suis là aussi. C'est ça, Broude. Je trouve ça très bien. Je donne toujours mon téléphone. Je donne aussi mon téléphone. Je suis très souvent dans le coin. Si tu es là, tu es là. À la base, on ne cherche rien de spécial. C'est juste qu'on constate un manque. Et on va essayer de combler ce manque en fréquentant certains milieux. Parce qu'on y sent une forme de reconnaissance dont on est privé à la maison ou à l'école. Mais cette reconnaissance, elle se mérite. À un moment, ça s'est détraqué dans sa tête. Parce qu'on l'avait mal exploité. Il avait fait des trucs en espérant une contrepartie. Sans jamais rien obtenir. C'est arrivé pile à un moment où il était à terre. Très mal. Plus de rap. Plus le droit de voir son fils. Son fils, c'était sa raison de vivre. Il a son nom tatoué là. Puis ça se dégradait avec sa famille. Les copains d'avant. Tout. Après tout ce que j'ai fait pour vous, vous me lâchez tous. Arrivé à un certain âge, ses idéaux, ses raisons de vivre. Tout était un échec. Vers quoi se tourner ? Et ce truc là est arrivé. Et je suis mérite de vivre. Il était un peu comme ça. Il a siendo un souleur. Il est au phénom, ce que les vieux autres ont déjà puissent le mettre, leurs sails sont donc alignés. Et ce volant, c'est sûr, encore plus grand plus, mais on n'enl a pas grand plus. Nous sommes la mécanique. Le que l'aider, la salle est la mécanique. La charie est la mécanique. C'est la mécanique des mesures de la violence. Les hémainnistes et l'arrivés, les droits de l'asile. quand on tient des discours du genre ça peut pas durer mec je comprends ta colère je sais pourquoi tu es furaxe les vrais responsables c'est le gouvernement et le système bancaire j'admets que ça puisse parler à certains mais quand des innocents meurent là ça n'a plus rien de religieux on ne peut plus y adhérer et si on te dit je m'en fous ils l'ont mérité c'est mes créants là ça fait carrément peur il faut se poser des questions à qui j'ai affaire je continue à les fréquenter ces types là depuis 2013 denis kuspert a rejoint les rangs de l'organisation état islamique en syrie sous le nom de abu tala al-almani il commet des meurtres et des profanations le procureur fédéral allemand a ordonné une enquête contre lui pour crimes de guerre ce n'est pas la personnalité qui fait qu'on devient terroriste selon les circonstances et ce que vous traversez dans la vie vous pouvez être vulnérable et susceptible de rallier la cause un des problèmes auxquels nous sommes confrontés c'est que le terme terroriste n'est pas une notion psychologique mais politique sans aucun fondement psychologique c'est une étiquette politique que vous collez sur vos ennemis pas sur vos amis si quelqu'un qui ne porte pas l'uniforme attaque des civils au nom d'une cause que vous soutenez vous le qualifierait de combattant pour la liberté si vous adoptez une position plus neutre vous opterez pour les termes insurgés ou guérilleros l'histoire du 20e siècle en apporte la preuve on peut pousser une nation entière à commettre des actes abjects si l'on manoeuvre habilement cela ne signifie pas pour autant que cette nation est mauvaise non on peut amener des gens normaux à commettre des horreurs selon l'office fédéral pour la protection de la constitution environ 600 allemands seraient partis combattre en syrie à l'échelle de l'europe on compterait 4000 djihadistes la plus solide qui ne peut se briser et allah est celui qui entend et celui qui sait quand vous avez mécrit au tarot comme vous avez mécrit à la démocratie et à la loi humaine en faisant le hijra aujourd'hui vous mécroyez à cette tawarite et à toute cette loi que nous a imposé cette tawarite et à tous ces passeports que nous a imposé cette tawarite nous mécroyons en vous des jeunes sans se concerter on décrit ça comme un virus c'est comme une maladie contagieuse qui déclenche une fascination chez les jeunes sans doute lié à l'attrait de l'interdit à la transgression de tabou il se crée un effet d'aspiration qui est comparable au mode de fonctionnement des sectes l'autre élément clé est la notion de subculture il s'agit de contrer ce phénomène en la matière les médias ont une lourde responsabilité même constat en autriche en 2014 de lice cn de vienne toutes deux musulmanes ont franchi le pas comme environ 200 candidats au djihad qui selon une étude aurait déjà quitté l'autriche pour aller combattre en syrie une des deux adolescentes a écrit i love al qaïda entouré d'un gros coeur sur un mur de son lycée ces jeunes filles voulaient soutenir les combattants en tant que fiancée du djihad à leurs yeux c'était un acte honorable sabina 15 ans et samra 16 ans elles ont commencé par opter pour le port du voile intégral à la surprise de leurs camarades de classe et finalement elles sont parties ensemble pour la syrie comme elle de nombreuses femmes décide de partir pour les zones de combat du proche orient attiré par l'image romantique d'une vie aux côtés de combattants venus du monde entier pour la plupart d'entre elles la réalité s'avère cruelle en décembre 2014 le comité contre le terrorisme du conseil de sécurité des nations unies a fourni l'information suivante une des deux adolescentes a été tué au combat l'autre a disparu parmi leurs camarades de classe et leurs professeurs c'est la stupeur comment ont-elles pu renoncer à leurs attache en autriche au profit de l'horreur de la guerre au début j'ai même pensé une mauvaise plaisanterie qu'elle aurait voulu jouer à quelqu'un du genre maintenant faites vous du souci pour moi je ne voulais pas admettre la vérité ça m'affectait trop profondément j'étais bouleversé qu'une toute jeune fille dont j'avais été l'enseignante entreprenne une chose pareille sans avoir connaissance de la situation dans ces pays elle ignore qui se bat contre qui rien que pour ça moi je n'irai pas là bas c'est la preuve de sa naïveté elle s'est laissée entraînée là-dedans franchement quand je regarde ça j'en suis bouleversée les jeunes en général et pas seulement sabina se posent des questions c'est quoi ma vie ici un vivre ensemble une assimilation quand ils parlent leur langue maternelle et ça m'est déjà arrivé aussi au moins trois fois ils s'entendent dire on est en autriche ici parler allemand plus méchamment même là c'était la version aimable ce genre d'expérience peut amener les jeunes à se dire ce à quoi je m'identifie ma langue maternelle mes origines ne sont pas franchement appréciées ici ces expériences là à force de se répéter ça vous met la rage au ventre l'absence de perspective d'avenir aux yeux des jeunes peut générer une immense frustration et ces enjôleurs en tirent profit ce sont des virtuoses de la manipulation ils excellent dans l'art de démultiplier cette frustration avec leurs discours fallacieux regardez vous êtes des victimes regardez le monde l'irak l'afghanistan ou encore le massacre de srebrenica regardez comment on traite les musulmans est-ce qu'il n'est pas tant qu'on résiste est-ce qu'il n'est pas tant qu'on se défende on tape du poing sur la table et bien c'est toi qu'on attendait c'est toi tu es l'élu tu es avec nous maintenant vient ensuite l'édulcoration religieuse le salafisme est un problème brûlant dans toute l'europe en france aussi et notamment ici à toulouse dominique bon habite les isards un quartier sensible au nord-est de la ville dans ces rues dominique bon a vu son fils nicolas jouer au foot c'est ici qu'il a découvert la vie mais c'est ici aussi qu'il s'est converti un jour à l'islam dominique n'est pas croyante ce qui donnait lieu à des discussions régulières avec son fils à propos de la religion elle s'est séparée de son mari alors que nicolas avait 8 ans puis elle a élevé son fils seul il parlait surtout du courant pour lui c'était beau quoi et puis bon il m'en parlait souvent et même trop souvent j'en avais marre quoi mais bon moi tout ce que je lui disais que bon moi j'avais mes convictions lui il avait les siennes moi je respectais les siennes mais il fallait que lui il respecte les miennes et je trouvais que ça il le faisait pas parce qu'il était tellement ancré dans cette idéologie que pour lui il comprenait pas que moi je comprenne pas voilà Hassan était l'un des amis de nicolas ils ont grandi ensemble aux isards dans la banlieue de toulouse ici environ 42% des jeunes sont au chômage difficile dans ces conditions d'avoir foi en l'avenir la ghettoïsation renforce la détresse sociale de nombreux jeunes dans une de ses déclarations le premier ministre manuel valls a estimé qu'il existait en france un apartheid territorial social et ethnique pour échapper à leur douloureux quotidien nicolas et son ami Hassan fréquente au début une mosquée de banlieue ils y découvrent un islam en total contraste avec la haine et la violence qui règne dans les rues aimez-vous les uns les autres mais il dit surtout faites vous aimer par votre propre amie voilà c'est à dire quoi vous faire aimer par votre propre amie voilà c'est d'avoir des bons gestes des gestes pacifiques voilà mais ces paroles atteignent de moins en moins nicolas il déserte la mosquée et prend ses distances avec ses amis via des vidéos de propagande sur internet il commence à se radicaliser et pris désormais dans une mosquée d'arrière-cours dans un premier temps sa mère ne voit dans son comportement qu'un roguin de piété jusqu'à ce qu'elle remarque enfin tardivement que pour nicolas il ne semble plus rien exister en dehors de l'islam je lui disais mais nicolas il n'y a pas que la religion tu as un avenir t'es jeune stabilise toi rencontre quelqu'un travail de toute façon il me disait travailler on exploiter ici enfin tout ça j'ai dit toute façon tout le monde le sait on a pas le choix quoi on est obligé quand même forcément de passer par là même si nous aussi on est révoltés moi je lui disais moi aussi je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe pourquoi les jeunes se réfugient ils dans ce monde de faux semblants religieux les raisons sont multiples la quête désespérée d'un sens à sa vie la volonté d'échapper à la criminalité et à la toxicomanie la rébellion contre la génération de leurs parents et contre toute forme de hiérarchie et finalement la rupture avec un monde fait de distractions superficielles la quête de spiritualité j'ai touché à tout j'ai tout essayé la drogue les filles les parties fines tout ce qu'on peut imaginer mais ce n'était pas ce que je recherchais je recherchais la paix intérieure une vie paisible une certaine stabilité et je savais que l'islam pouvait m'apporter tout ça j'ai même sombré dans la délinquance je prenais de la drogue plusieurs fois c'était limite en fait j'ai failli mourir d'une overdose je ne me droguais pas régulièrement mais ça a failli être la fois de trop et là j'ai demandé à Allah de m'aider je lui ai répété s'il te plaît mon Dieu aide moi avant j'avais l'impression que mon coeur pouvait lâcher d'un instant à l'autre mais dès que j'ai prononcé cette prière cette sensation a disparu le salafisme peut procurer à certains une stabilité et des repères une foi très canalisée présentée comme la voie la plus juste pour échapper à l'addiction et à la déchéance sociale Morton Storm cherchait lui aussi son équilibre intérieur converti à l'islam à l'âge de 20 ans ce danois se radicalise et devient prêcheur de haine à travers toute l'Europe actif dans les réseaux djihadistes il entre bientôt en contact avec les plus hautes sphères d'Al Qaïda finalement il livre ses frères à la CIA c'est grâce à ces informations qu'a pu être menée l'attaque de drones qui a coûté la vie à Anwar al-Hawlaqi un des chefs d'Al Qaïda au Yémen très tôt déjà Morton Storm fait la preuve de ses aptitudes au djihad à l'âge de 21 ans j'en avais déjà plus à mon actif que la plupart des gens pendant toute leur vie je faisais partie des bandidos un gang de motards ça faisait deux ans que je participais à la grande guerre des bikers nordiques entre les Hells Angels et les bandidos j'avais commis tous les délits possibles et imaginables dès mon plus jeune âge mais il y avait des choses que je n'avais pas trouvé la paix intérieure et certaines réponses par exemple est-ce qu'il y avait une vie après la mort ? pour Nicolas Bon aussi la doctrine salafiste s'impose comme la solution face à sa crise existentielle puis un jour je l'ai attrapé dans la chambre avec un copain en train de rouler un joint et ben j'ai tout pris je l'ai mis dans les toilettes et j'ai tiré la chance voilà et bon là il a rien dit et puis après j'ai fait intervenir quelqu'un pour qu'il lui explique les dangers de la drogue il a passé une heure avec lui à discuter ça s'est très bien passé mais il le fallait parce que j'avais peur quand même que ça dérive quoi déjà il voulait arrêter de fumer de fumer la cigarette et de fumer le cannabis puis je pense qu'il s'est retrouvé là-dedans qui lui en a parlé j'en sais rien mais en tout cas je le voyais échanger quoi la mère de Nicolas ne perçoit pas les signes de sa radicalisation il se prépare en secret bien décidé à aller combattre en Syrie aux côtés de ses frères pour l'organisation Etat islamique même Hassan ne se doute pas que son ami est prêt à partir faire la guerre avec lui quand il me parlait il disait qu'il me parlait dans la Syrie ça lui faisait de la peine ça lui faisait de la peine de voir des musulmans s'entre tuer moi j'avais déjà entendu parler des deux français qui sont partis en Syrie et là comme moi tout ce qui est information je ne regarde pas trop c'est surtout c'est surtout sur Youtube quand j'ai vu les images et j'avais du mal à le croire même moi quand j'ai regardé les images parce que j'aimais regarder Youtube et c'est quand j'ai vu les deux Accompagné de son demi-frère Jean Daniel Nicolas part pour le djihad pour soutenir le groupe terroriste Etat islamique son enthousiasme religieux se mue bientôt en revendications politiques sur internet Pour finir je voudrais passer un message à Monsieur François Hollande Oh François Hollande Convertis-toi à l'Islam Sauve ton âme du feu de l'enfer et désavoue toi de tes alliés juifs et américains retire les troupes du Mali arrête de combattre les musulmans arrête de combattre l'Islam vous voulez combattre Allah mais Allah il est le plus grand Allah il est le plus grand vous êtes tout petit On a trouvé la vidéo là-dessus c'est Magnès qui l'a trouvé et pfff j'étais j'étais estomaquée d'entendre ce qu'il disait quoi parce que bon ça allait trop loin quoi voilà ça allait trop loin après bon il a appelé ses frères musulmans de France de venir le rejoindre bon mais ça je veux bien quoi mais bon ce qui a fait le comment dire le scoop entre guillemets quoi c'est la façon bon il s'est adressé à François Hollande bon mais je sais pas il l'a fait avec un visage qui reflétait pas la la rage de tuer de voilà il le disait ça sortait du corps on aurait dit bon peut-être aussi on lui a dit parce que j'ai l'impression que sur la vidéo en fait il avait un peu il hésitait quand il parlait il était un peu à gare aussi alors peut-être que là-bas il leur file des trucs aussi pour les pour qu'ils soient plus eux quoi voilà le groupe état islamique poursuit son avancée dans les territoires dévastés de Syrie et d'Irak son objectif affiché le rétablissement d'un califat islamique avec instauration de la charia dans son interprétation la plus radicale les premières victimes du terrorisme djihadiste sont des musulmans qui ont une lecture différente de l'islam la clé de la situation en Irak en Syrie en Afghanistan c'est qu'aux yeux des djihadistes la terre musulmane subit les outrages des infidèles les forces occidentales et leurs alliés ne sont pas seuls en cause ils considèrent aussi comme infidèles qui se disent musulmans et qui choisissent de ne pas appliquer la loi islamique dans la constitution du pays ils font figure d'infidèles alors qu'ils sont musulmans les combattants de l'organisation état islamique posent en héros dans des vidéos habilement mises en scène une propagande ciblée sur l'émotion qui joue sur une héroïsation poussée à outrance l'objectif est double recruter de nouveaux combattants et en même temps propager sur le proche orient la terreur face à la puissance de l'organisation le salafisme le salafisme existe depuis très longtemps déjà en tant qu'idéologie politico-religieuse mais c'est seulement depuis une vingtaine d'années qu'il bénéficie en Europe d'un important soutien financier de la part des états arabes du Golfe et ce pour bâtir des mosquées publier et distribuer des ouvrages organiser des séminaires et conférences ils récoltent maintenant les fruits de ces vingt années d'efforts les deux cinq heures aujourd'hui la mouvance salafiste constitue le terreau fertile qui permet la prolifération de la culture djihadiste. Les jeunes qui se trouvent actuellement en Syrie ou en Irak ont fréquenté de nombreuses manifestations salafistes ou ont été approchés via l'action de distribution gratuite du Coran. Denis Kuspert, l'ex-rapeur allemand, se fait le chantre du djihad, en chanson. C'est un processus. C'est le fruit d'un processus. On ne se réveille pas un matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais massacrer quelqu'un à coup de couteau. » On franchit plusieurs étapes. Il y a un mécanisme qui se met en place. Et cela passe notamment par une désensibilisation à la violence. La violence devient plus acceptable, plus admissible. La déshumanisation est également capitale. Ceux que l'on tue perdent tout caractère humain. Ils incarnent autre chose. Ce sont les ennemis. Ils sont des rebuts, une menace. Ils valent moins que vous. Paris. C'est ici que vit le photoreporteur Pierre Torres. C'est ici qu'il y a des affaires où ils se sont des incritus.